Bonjour, mon nom est le lieu de la cannelle Mike Babin. Je suis le commandant du 430e escadron tactique d'hélicoptère à Valcartier et présentement commandant du bataillon d'aviation de la Force opérationnelle Mali-Bazagao au Mali en Afrique. Je sais que vous êtes en séance d'information pour les conjoints et conjointes de ceux qui s'apprêtent à déployer. J'aimerais vous parler des redéploiements. Souvent, les gens s'imaginent que lorsqu'on revient à la maison, tout va être beau, tout va être rose, que finalement les challenges de déploiement sont finis et que la vie va continuer comme ça allait avant notre départ. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a presque autant de challenges et de difficultés à revenir à la maison qu'il y en a à partir au début de la mission. Donc, c'est important de ne pas sous-estimer que les épreuves ne sont pas finies lorsqu'on revient à la maison. Puis là-dessus, j'aimerais ça vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a très longtemps, lors de mon premier déploiement en Bosnie, la veille de mon retour à la maison. J'étais sur le camp où on était basé, dans le nord de la Bosnie. Puis je passais devant, il y avait une genre de chaise berçante qui avait été fabriquée. La juridique en chef de l'unité était assise sur cette chaise-là. Puis il se berçait avec un cigare. Un vieux juridique en chef, il me voit passer, puis il dit « Capitaine, venez ici une seconde, venez ici une seconde ». La juridique en chef nous appelle, j'arrive, puis je m'en vais voir la juridique en chef. Il dit « Oui, juridique en chef, qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Venez ici, là. » Il dit « Vous repartez bientôt, là? » Il dit « Oui, je repars demain. » Il dit « Premier déploiement? » Je dis « Oui, premier déploiement. » Il dit « Oui, ça a bien été. » « Oui, ça a bien été. » Il dit « Avez-vous une famille? » J'ai dit « Bien oui, j'ai une femme, puis un petit bébé à la maison. » Il fumait son cigare, puis très songeur, puis pas trop sûr qu'on pensait de l'adjudant-chef. Il dit « Capitaine, avez-vous déjà fait de la carte de la danse? » Pas trop sûr quoi penser de la question. Je dis « Oui, l'adjudant-chef, déjà faites ça. » Il dit « Comme ça, vous savez comment ça marche? » « Oui, je sais comment ça marche, la carte de lancée. » Il dit « N'avez-vous déjà fait? » « Tu sais qu'on en fait à deux cordes, là. » « Savez-vous de quoi je parle? » « Oui, je sais de quoi je parle. » « Je comprends. » « Ça, avez-vous déjà fait ça? » Il a gêné un peu, je ne veux pas trop répondre à l'adjudant-chef. Je dis « Oui, j'ai déjà essayé ça. » Il dit « Expliquez-moi donc comment ça marche. » « Comment on fait ça? » « Euh... » « On arrive-tu en courant et on rentre dans... » « Non, là, c'est quoi? » « On n'arrive pas et on rentre dans les cordes. » « Non. » « Qu'est-ce qu'on fait? » « On arrive, puis là, on s'installe à côté, puis on regarde les cordes, puis la vitesse des cordes, puis l'espace entre les cordes. » « Puis là, bien, tu commences à essayer de prendre le beat des cordes. » « Puis quand tu penses que tu as pogné le beat comme il faut, bien, tu glisses dans les cordes, puis tu essaies de continuer. » « Puis là, il dit... » « Souvenez-vous d'être en arrivant à la maison, capitaine? » « Puis là, j'ai dit, de la suite... » « Le agent-chef, il est complètement... il a échappé le bicycle. » « Ça n'a pas de bon sens. » « Fait que... » « Là, je m'en vais ce soir-là. » « Je ne comprends toujours pas de quoi il me parlait. » « Je suis complètement mêlé. » « Fait que le lendemain, j'embarque sur l'avion, on retourne au Canada. » « J'arrive à la maison le premier matin, puis là, ma conjointe, il faut qu'elle aille travailler, puis le bébé est couché, puis là, elle se lève, puis elle va lever le bébé. » « Fait que là, moi, je me réveille, puis je dis... » « Bien, je vais aller réveiller le bébé. » « Elle dit, non, 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 tu ne peux pas aller réveiller le bébé. » « Pourquoi? » « Elle dit, bien, tu ne peux pas aller réveiller le bébé, je n'ai pas fini, il faut que j'aille déjeuner. » « Bien, voyons, OK, OK, on ne réveillera pas le bébé. » « Là, elle arrive dans la cuisine pour venir se faire à déjeuner, puis je suis en train de me faire des toasts, puis là, je ne peux pas se faire des toasts parce que mes toasts sont dans le toaster. » « Puis là, elle dit, je vois bien que je tape ses nerfs, mais j'essaie de ne pas déranger personne. » « Puis là, il y a de la tension dans la maison, puis là, le lendemain matin, c'est la même chose. » « Je me lève, puis là, je suis en avant de l'évier dans la salle de bain quand elle essaie d'aller faire ses affaires, puis là, je suis tout le temps en les jambes. » « Puis là, un matin, je me dis, hmm, OK, c'est ça qu'il voulait dire à l'adjudant-chef. » « Qui m'a parlé des cordes de danser. » « Vas-y, attends, regarde les cordes d'aller, reste à l'extérieur, puis quand tu penses, tu as vraiment compris où tu fites dans l'affaire, tu glisses dans les cordes, puis tu rentres. » « Tu n'arrives pas en courant, puis rentrer dans les cordes, puis ça ne marchera pas. » « Ça fait que là, je me suis dit, hmm, je pense qu'il y a de quoi là-dessus. » « Là, maintenant, cinq missions, quatre missions plus tard, j'ai compris, puis je comprends que les cordes en arrivant à la maison sont fragiles, c'est facile de t'enfarger. » « Ça fait que tu arrives, tu regardes bien comme il faut, ne dérange pas l'horaire, les meubles ont changé de place, les choses ont changé de place, peut-être que le toaster, il n'est même plus où il était avant. » « Laisse aller les affaires, regarde où tu fites là-dedans au lieu d'essayer de fitter les cordes autour de toi, puis après, ça rentre dans les cordes quand c'est bon le temps pour rentrer. » « Les choses sont pas mal, pas mal plus simples. » « J'ai trouvé que ça a été une analogie qui m'a resté pour les 20 dernières années, ça m'a toujours resté accroché à l'esprit, puis toutes les fois, je l'ai compté, je la rentends pour des années après. » « Les gens disent, hey, ça, c'était vraiment bon, c'était une belle façon de mettre les choses en perspective, ou de mettre une image, une analogie sur la situation. » « J'ai pensé partager ça avec vous. » « Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite bonne chance pour les déploiements à venir, puis au plaisir de se revoir à Valcartier. »